Gilles Trigna Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous présente Sion Sortez. Salut à tous et bienvenue dans Sion Sortez. Jeudi à l'ampérage, ne ratez pas une soirée triplement rock'n'roll avec le retour de Seeds of Mary, Fest in Agony et les Grenoblois de Stone Cavalli. Au menu, batterie, guitare et clavier qui flirtent entre punk et new wave et qui renversent le dance floor. Pour les amateurs de Dirty Dancing, ne manquez pas la basse cour jusqu'au 24 février. Edgar et son spectacle Le Chœur dans les talons. Entre danse et stand-up, Edgar raconte son enfance tiraillée entre ses rêves de ballet. Et un père peu disposé à avoir son fils en tutu, à voir à partir de 6 ans. Oh vas-y, t'as failli que tu l'as aussi, oh ! Faut te faire ceci, j'ai pas envie de m'être ! Pendant les vacances, rendez-vous au musée dauphinois pour voir l'exposition Grenoble 1968, les Jeux Olympiques qui ont changé l'Isère. Au-delà de l'événement sportif, la physionomie de la ville et le territoire a changé. Il y a eu de nombreux changements sur ce territoire avec ce musée, la maison de la culture, beaucoup d'équipements qui ont été construits à l'époque qui n'avaient rien à voir avec le sport et dont ce territoire a profité, la ville et les montagnes environnantes. Donc c'est ce que nous voulions rappeler avec cette exposition mais aussi par le biais de toutes les collections qui sont présentées ici. Beaucoup sont issus du musée dauphinois, de prêteurs, Frédéric Fialet en particulier, musée national du sport également et puis derrière moi, du musée olympique de Lausanne, des pièces emblématiques que sont la combinaison, les trois médailles d'or, les chaussures, la paire de ski VR17 de chez Dynamique de Jean-Claude Quilly, prêt exceptionnel qu'il a consenti pour toute l'année 2018. Donc j'espère une belle invitation pour nos visiteurs. On peut voir également beaucoup d'images d'archives. Je pense notamment au film de la candidature de Jacques Le Sage, Trois roses, cinq anneaux, qui est devenu dans sa version plus longue Grenoble, capitale alpine, au film de Claude Lelouch et de François Rachenbach, 13 jours en France, qui a été réalisé au moment de la quinzaine olympique. Bref, des petits bijoux d'archives et puis des témoignages aussi qui ont été recueillis à la faveur de la préparation de cette exposition auprès de ceux qui ont fait les Jeux de façon à nourrir ce projet puis à faire aussi entrer parfois dans nos collections. Des pièces aussi importantes que les skis de Marielle Gottschel avec lesquels elle a gagné l'épreuve de slalom. Gilles Trigna Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous a présenté Science Sortie. Gilles Trigna Résidence Gilles Trigna Résidence Gilles Trigna Résidence